La révolte des serbes au Bragar s'est étendue. Le pays flambe du nord au sud, et de l'est à l'ouest. De nombreux seigneurs sont venus à Rolui pour en parler. C'est un sujet que je n'aime guère. Mon père ne l'aime pas plus que moi. Pourtant, nous en avons eu les oreilles rabattues durant des jours. L'encle et la tente sont délectes. Tu seras bien forcé de prendre parti, Joramon. Au moins que tu ne préfères avoir le col tranché comme bétail. Tu es vert, même si tu as toujours eu du goût pour ces chiens blancs. Celui-là, celui-là, non, ma tante. Je vous serai obligé de bien vouloir l'employer et préciser votre pensée, je vous en prie. Assez, assez, vous me tuez. Mon père explosa en quinte qui s'achève en crachement de sang. Je hante d'avoir participé à la dispute au lieu de tenter de l'interrompre. La dame verte à qui je rapportais cette discussion se mit à rire très doucement. Pourquoi riez-vous, dame ? Jamais je ne suis la tutoyée, sauf quand le désir m'aute le sens. Je ne la nomme pas non plus par son nom, qui est Ralaï. Pour moi, elle est la dame. Je ris de votre conséquence, petits hommes. C'est vrai, tu sais, que le premier vers est né de l'une des nôtres. Et c'est vrai aussi qu'à l'origine, vous étiez tous blancs. Dieu, dame, qu'en t'aimant plus ? Une autre fois. L'évrier glissait sur mon ventre. J'oubliais mes questions. Depuis, j'ai tenté plusieurs fois de revenir au sujet. Mais madame refuse de répondre. C'est une vieille histoire oubliée, Jelal. Laisse-la dormir. Tais-toi, tu parles trop. L'évrier, caressante, fait s'enfuir mes pensées. La dame me manœuvre comme un enfant si aisément. Le temps s'est adouci. Une rémission s'est installée dans la maladie de mon père. Il tousse moins et recommence à pouvoir se déplacer. Je n'ose trop croire qu'il va guérir. Mais lui le pense et il est très gai. Des bourgeons s'enflent aux pointes des branches. L'herbe pousse. J'ai accompagné Salen, qui désirait couper des chatons de logine à la croix de Trême. Son bras trottait paresseusement. Il faisait une de ces journées douces et tièdes, qui tout à la fois exaltèrent et épuisent. Nous avons fait la promenade sans hâte, en bavardant. Penses-tu que père guérira Jelal ? Je le voudrais. Dieu s'il meurt. Tu ne me marieras pas, Jiran. Il m'effraie. Je te marierai plutôt un varille. Je ne l'ai pas plus que toi. Mais qui désirais-tu épouser Salen ? Ma sœur se taisait. Elle regardait devant elle, entre les oreilles de son nagan. Salen, je voudrais te demander, toi et Davane. Et moi, je préfère que tu ne m'en parles pas. Tu ne pourrais rien m'apprendre sur ce sujet que je n'ai mille fois retourné dans ma tête. Tu l'aimes ? Salen se tourna vers moi, les yeux étincelants, les pommettes assombris, le vent éparpillé, ses mèches vertes. Jamais je ne l'avais vue plus belle, pleine de défis, et cependant proche des larmes. Elle ouvrit la bouche, hésita, puis cravacha son organe qui partit au galop. Je poussais Sobra pour la rattraper, mais je ne posais pas d'autres questions. Tous les seigneurs des domaines d'alentour ont été convoqués à Fontaine pour la fête de Bourgeon. Un conseil est prévu, qui portera sur la révolte des serbes. Il semble qu'elle menace de franchir nos frontières. Mon père a décidé d'y participer. J'aurais préféré qu'il s'abstienne. Je crains pour lui les fatigues de la route. Je dois faire entendre ma voix à ce conseil, Gélal. Imagine-tu Abelan parlant à ma place ? Je pourrais le faire si vous m'en donniez mon dame. Tu m'accompagneras, mais il est préférable que ce soit moi qui parle. Il n'avait nul besoin de m'expliquer pourquoi. Mes pères, c'est un long chemin. Et cesse de grogner. Nous irons en chariot. Je me ferai véhiculer comme une dame. Ainsi, tu ne pourras plus dire que c'est trop fatigant pour moi. Je ne suis pas encore dans la tombe, que diable. Écoute, nous emmènerons Salem. Abelan et Idélie resteront ici. Je ne veux pas endurer leurs criailleries tout au long du chemin. Il me suffit bien d'étendre. Dieu, en croire entendre ma nourrice plutôt que mon fils. Mon père riait. Des vénules striaient ses joues dans la scie vert noirâtre. Salem refusait de nous accompagner, ce qui surprit mon seigneur. Mais petite, tu pourras danser et t'amuser. Ces fêtes sont plaisantes. Il y aura beaucoup de jeunesse. Je suis bien là sans ce moment, père. Tout ce monde. Mon seigneur, grand-monna. J'ai des enfants anormaux. Aussi gays l'un et l'autre que des oiseaux de nuit. Enfin, je ne veux pas te forcer, mais vraiment. Si Salem ne voulait pas venir, l'enclé latente, eux, ont grillé d'envie. Il y eut bien des discussions et mon seigneur dut se fâcher pour être compris. Fontaine est une ville importante, close de murs et gardée aux portes. La demeure du seigneur Roller occupe tout un quartier. On se perdrait dans les jardins. Tant ils sont vastes et l'on se perd effectivement dans le couloir de la maison. Elle est assez grande pour engloutir la nôtre dans l'un de ses recoins. Mais passé ces murailles, il n'y a pas de terre et cela me manque. J'étouffe dans ces ruelles étroites qui s'enfoncent entre des maisons accolées les unes aux autres. Les toits qui débordent mangent le ciel. Les passages sont malodorants, encombrés d'ordures que les habitants précipitent sans vergogne par les fenêtres. Des varils errant, fouilles de grouins, ces immondices et les éparpilles. On risque à chaque instant de glisser dans la fange ou de recevoir sur le crâne une douche puante. Je ne crois pas que je pourrais vivre longtemps à Fontaine. Ma Seigneur et moi avons été logés dans une petite chambre. Nous ne la partageons qu'avec personne d'autre. Étant donné l'affluence des autres, c'est grand honneur fait à relire. Tous nos voisins sont venus, se sont faits représenter par un mandant, ce qui dit assez l'importance du conseil prévu. Je n'ai pas eu le déplaisir de rencontrer Jiran, retenu à Beauvalier par une blessure. Il a manqué son coup d'épieux à la chasse et l'orcal qu'il traquait lui a déchiré la cuisse. Son frère Simel, qui le remplace, compte cette histoire à qui veut l'entendre. Sans sa prompte intervention, paraît-il, Jiran ne s'en serait pas tiré. Grand dommage, vraiment. Les fêtes se déroulent sans que j'y prenne bien grand plaisir. Nous passons des sabliers de temps à table et je m'ennuie. Dieu, tant de nourriture et tant de boissons. Comment peut-on ainsi baffrer sans périr d'étouffement ? Je ne manque pas d'appétit, certes, mais je finis toujours par être éclairé par la succession des plats. Tous les soirs, nous assistons à un bal. Je ne danse pas. Il y a longtemps que j'ai renoncé à chercher une partenaire qui ne me répondrait pas par une excuse plus ou moins polie. J'ai dû toutefois par courtoisie inviter Dame Isane, l'épouse du Seigneur Roller. Dieu, quelle belle femme ! Là, j'ai glissé sur elle sans la toucher. Je n'ai pas senti de dédain chez elle et j'ai eu plaisir à la faire danser. Madame à moi me manque. Mes nuits sont solitaires. Que fait-elle l'heure au lui ? Deux ou trois rêves m'ont donné à entendre que, faute de trouver une serve accueillante, il me faudrait bientôt visiter le quartier des Fils-en-Armes. Nous avons eu une journée de jeu. J'ai défait cinq verres aux armes, trois à la lutte à main nue. J'ai croisé le regard de Simen, louisant de mépris, mais il ne s'est pas proposé comme adversaire. Son bras a remporté la course d'Ogane avec une telle aisance, si peu d'effort, que les autres concurrents ont pu se sentir insultés. Le Seigneur Roller m'a demandé si je voulais la vendre. Mon indignation polie l'a fait rire. Certes, si j'avais une pareille bête, je ne la vendrais pas non plus, mais voudriez-vous me réserver un Ogane ? Lorsque vous la ferez couvrir, vous en fixerez le prix à votre guise. Avec grand plaisir, Seigneur, à condition que vous me permettiez de vous l'offrir. J'en serai honoré. Le Seigneur Roller s'est tourné vers mon père. Ils sont compagnons et ont du respect et de l'amitié l'un pour l'autre. Aussi courtois que vaillant, vous avez là un fils dont vous pouvez être fier, Joramon. J'en suis fier. Mon Seigneur s'était exprimé avec un peu trop de conviction. Il a poursuivi en plaisantant. Ne dites pas cela devant lui, Roller. Le garçon est déjà bien assez vaniteux. Il fallait comprendre au-delà des paroles, mais je savais déjà ce que le Seigneur Roller venait de dire à mon père, par une voix détournée. Jamais il ne me fera tort à cause de ma peau blanche. Il est juste et trop soucieux de l'honneur pour ne pas toujours s'y conformer. Malgré tout, cette conversation me déplaisait. Mon père le comprit. « Ramène son bras aux écuris, Jalal. » Je saluais. En partant, j'entendis mon Seigneur dire, d'un ton léger qui exprimait que le message reçu, il convenait de changer de sujet. « Il est fou de cet organe. Il ne la vendrait pas, même pour un tambour d'or. Je crois bien que... » Le conseil a eu lieu. Il était réservé au tenant des domaines. Et je n'y ai pas assisté. Mon père en est revenu épuisé, secoué de quinte des cernes sombres sur les yeux. « Dieu, il me tue, Jalal. Cette couche de bêtise, cela passe l'imaginable. Ils ont pris des décisions stupides qui pousseront les servres à la révolte. Alors qu'ils croient l'éviter, ils ne comprendront jamais comment peut-on à ce point se méprendre sur la nature humaine. Blancs ou verts, les réactions sont les mêmes. Mais va leur faire entendre une chose aussi simple. Ceux-ci mêlent. Je plains les servres de Beauvalier, les malheureux. Il y a des hommes qui ne devraient pas tenir un domaine. Et lui et son frère. Quelle décision, père ? Enfermer les servres. Chaque nuit, leur prendre leurs armes. Fouetter et pendre ceux qui seraient bifurés. Roller était contre, mais ils ne l'ont pas écouté. Dieu tend de sottises. Qu'allez-vous faire, Seigneur ? Rien. J'expliquerai les choses à Josham. Il est loin d'être sot. Nous nous arrangeons entre nous. Je lui demanderai de parler au sien. Pas trop de sorties nocturnes. Cacher pour un temps les arcs et les couteaux. Mais j'aurai des querelles avec Abelon. Dès qu'il saura. Fouetter et pendre les imbéciles. Imbécile, une quinte secoue à mon père. Calmez-vous, Seigneur. C'est fini à présent. Rien n'est fini. Tout commence, au contraire. Rouge ou vert, le sang est le même. Gélal, que vrais-tu si l'on te frappait injustement ? Je rendrai les coups, ou du moins, j'essaierai de le faire. Oui, eh bien, ils vont essayer de nous le rendre. Ou je ne connais pas les hommes.